Bonsoir à toutes et tous. Peut-être pour commencer, parce que je ne savais pas trop comment le faire, peut-être en forme d'hommage à... Je pense que ça se prononce Heather, cette militante antifasciste qui a été tuée à Charlottesville le 12 août. Citer une de ces phrases qui correspond tellement bien à ce que vient de nous dire René, c'était une de ces dernières phrases, c'était « si vous n'êtes pas indigné, c'est que vous ne faites pas attention ». Alors, oui, la solidarité internationale, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, mais c'est aussi quelque chose d'incarné, aussi quelque chose d'humain, c'est aussi une histoire de frères et de sœurs de combat, et évidemment, je ne pouvais pas commencer ce soir autrement qu'avec une pensée pour notre camarade Salah Amoury, militant du Front Populaire de Libération de Palestine. Les camarades se souviennent que Salah était avec nous, ici. Il a été arrêté dans la nuit du 22 au 23 août par les forces israéliennes. Il est comparu aujourd'hui devant la Cour Martiale. Une première fois, sa détention provisoire a été prolongée de 48 heures ce matin, puis à nouveau de 48 heures cet après-midi. C'est un peu ce qu'on appelle la double peine. Ce qui risque, c'est six mois de détention administrative. Dans toutes les langues du monde, administrative, ça veut dire arbitraire, quand ça suit le mot de détention. Donc, évidemment, notre exigence, là, tout de suite, c'est liberté, liberté immédiate pour Salah. Voilà, mais Salah, on ne va pas supporter qu'on ne parle que de lui. Donc, évidemment, à travers lui, notre solidarité, elle va aux 7000 prisonniers palestiniens, dont plus de 300 sont des mineurs, qui sont, eux aussi, victimes de cet arbitraire de l'administration coloniale israélienne. Et puis, derrière, c'est les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza qui sont privés d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité, d'accès aux soins médicaux. Et au-delà, bien évidemment, notre solidarité, c'est la solidarité avec le peuple palestinien qui se bat pour survivre contre l'État d'Israël et contre l'État colonial et raciste d'Israël. Je vais faire comme René, après j'ai plus de temps de parole. C'est évidemment cette solidarité avec la lutte du peuple palestinien que Macron a directement attaqué quand il a repris l'argumentaire et les mots exacts de la propagande israélienne. Les mots, c'est « nous ne céderons rien à l'antisionisme » car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Il a dit ça dans des conditions évidemment extrêmement graves pour nous qui sont l'instrumentalisation de la commémoration de la mémoire des déportés juifs du Veldiv en 1942. Donc notre solidarité, notre internationalisme, c'est aussi de reconnaître ce crime comme un crime d'État, comme un crime de masse, comme un crime raciste, antisémite, mais comme un crime français. Ça c'est évidemment aux antipodes de la réponse honteuse qu'a fait Jean-Luc Mélenchon quand il a été questionné sur cette question-là, où il a répondu comme beaucoup d'autres avant lui, « Non, non, Vichy, ce n'est pas la France. » L'honneur des internationalistes, c'est toujours de mettre au cœur le droit des peuples. Le droit des peuples n'est pas le point de vue, la mémoire, les intérêts, la grandeur de la France. L'internationalisme, ce n'est pas non plus les savants calculs selon lesquels éventuellement, peut-être, les ennemis de nos ennemis pourraient, dans certaines conditions, devenir nos amis. Non, l'internationalisme, c'est d'abord le droit des peuples. Le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes, a décidé de leur avenir. En ça, notre internationalisme, c'est directement cette capacité, dont parlait Che Guevara, de ressentir au plus profond de notre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce soit, dans le monde. Et il a ajouté même, c'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Les injustices, elles sont nombreuses, mais peut-être que dans ces injustices, la plus injuste, c'est celle qui est vécue par le peuple syrien. Un peuple qui s'élevait contre la dictature de Bachar el-Assad, et un peuple qui a été laissé dramatiquement seul. Et là, c'est vrai qu'on est fiers d'avoir été parmi les rares, les trop rares, à répondre présents, alors que la solidarité internationale était aux abonnés absents. Face à Assad ou face à Daesh, oui, c'est au peuple syrien, au peuple syrien seul, de décider de son avenir. Et toutes les interventions militaires étrangères en Syrie ont, en fait, au bout du compte, aidé Bachar el-Assad à se maintenir en place. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le peuple syrien a encore, et plus que jamais, je dirais, besoin de la solidarité internationale pour l'aide humanitaire, évidemment, pour arrêter la guerre et les bombardements des populations civiles, mais aussi contre cette tentative de relégitimer à nouveau le pouvoir et le régime d'Assad. Et plus globalement, dans la région, on est solidaires de toutes celles et tous ceux qui, depuis 2011, luttent pour en finir avec les dictatures et avec la répression. On exige l'arrêt des bombardements au Moyen-Orient, qui, et ça depuis 15 ans, on l'a vu, ça ne génère que plus de misère, que plus de chaos et, au bout du compte, encore plus du terrorisme qu'il prétend détruire. C'est ce que montre la situation en Afghanistan, où le Pentagone menace de déployer jusqu'à 3 900 soldats supplémentaires. Notre solidarité, elle était par rapport à tous ces soulèvements, et aujourd'hui, dans le même sens, elle va à celles et ceux qui se soulèvent dans le rift marocain, là encore, contre le pouvoir marocain. Alors, la liste, évidemment, elle est très très longue. Notre solidarité, elle va au mouvement social et démocratique turc et kurde, contre le régime d'Erdogan. Elle va au peuple kurde qui lutte pour son autodétermination et qui combat Daesh, que ce soit en Irak ou en Syrie. Voilà. Nous, on a le droit des peuples, c'est-à-dire les droits démocratiques, ses droits nationaux, ses droits sociaux, ses droits écologiques, ses droits culturels, comme boussoles. Alors, c'est très très utile, les boussoles, mais parfois, il faut avouer que c'est un petit peu plus compliqué que d'autres fois. C'est le gars, par exemple, au Venezuela, et là, évidemment, on affirme une solidarité sans faille, sans faille, avec le peuple du Venezuela, contre toutes les ingérences, contre toutes les menaces impérialistes, quelque forme qu'elles soient, qu'elles viennent de Trump, mais qu'elles viennent aussi de l'Union européenne. Une solidarité avec les travailleurs, avec les secteurs populaires, en particulier avec ceux qui continuent de s'auto-organiser, contre les appels aux coups d'État et les actions violentes de la droite revancharde et néolibérale. Mais cette solidarité, elle ne nous empêche pas, je dirais même, au contraire, un regard critique sur la politique de Maduro et de son gouvernement, sur sa responsabilité dans la catastrophe actuelle, sur des questions qu'on ne peut pas éviter, comme celle de la corruption, des attaques contre les libertés démocratiques, mais aussi sur le paiement de la dette extérieure, qui saigne de plus en plus de pays, ou sur le fait de livrer l'arc minier de l'Orenoc à la voracité des multinationales étrangères, avec toutes les conséquences que ça a, à la fois pour les populations indigènes et pour les équilibres écologiques. Voilà, c'est là le défi. Allier solidarité sans faille, solidarité militante, agissante, indépendance, puis je rajouterai modestie, parce qu'en fait, rien n'est plus étranger à l'internationalisme, à notre internationalisme, que les donneurs de leçons. Alors, évidemment, quand on est en France, il est impossible de parler de solidarité internationaliste sans exiger la fin de la France-Afrique, le retrait immédiat de toutes les troupes françaises qui interviennent à l'étranger, et la fin des exportations d'armes. Il faut évidemment rappeler que la France figure parmi les cinq plus gros exportateurs d'armes de la planète, et que derrière la gloire du savoir-faire français, derrière la prospérité de l'industrie d'armement, et bien en fait, derrière, dans son sillage immédiatement, il y a la corruption, et c'est ce que montre le scandale qui est en train d'éclater dans la vente des sous-marins au Pakistan, en Malaisie, et au Brésil. Et puis, c'est aussi, et c'est l'autre volet, l'intrication extrêmement profonde qu'il y a entre le nucléaire militaire et la poursuite du programme nucléaire, qu'il soit civil ou qu'il soit militaire. C'est toutes ces questions qu'il faut être capable de poser, et de poser en même temps, et de combattre sans concession. L'annulation de la dette, ça fait partie de nos fondamentaux, quand on parle de solidarité internationale, parce qu'évidemment, la dette, c'est une machine à siphonner les richesses des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. Mais je voudrais insister sur une autre dette, qui est là, du coup, une dette du nord vers le sud, puisque celle dont on parle toujours, c'est celle du sud vers le nord, et c'est la dette écologique et la dette climatique. Alors, sans doute, tout le monde le sait, le pire est à venir, mais les conséquences dramatiques sont déjà là. Elles sont là en Afrique, où 20 millions de personnes sont menacées par la famine, en grande partie due à la sécheresse. La catastrophe, elle est là, en particulier, dans les plaines côtières d'Asie ou dans un certain nombre d'îles, avec la question des inondations, enfin, de ce qu'on appelle les phénomènes climatiques extrêmes. Dans tous les cas, les premières victimes et les principales victimes, elles sont les plus pauvres, elles sont au sud, et les responsables de ces crimes écologiques et climatiques, ils sont ici. Ils ont donc Exxon, Total, Monsanto, Vinci et Bouygues. Et donc, là encore, pour insister sur la solidarité internationale, je voudrais montrer ce fil invisible, mais extrêmement fort, d'un internationalisme vivant qui relie tous les combats contre les grands projets extractivistes, destructeurs, destructeurs de terres agricoles, de ressources en eau, de biodiversité et du climat. Ici, le combat emblématique, c'est Notre-Dame-des-Landes, mais il faut avoir en tête Imidaire, dans le sud du Maroc, contre une mine d'argent, Karamarca, au Pérou, ou la Guyane, ou au Soudan, contre les mines d'or. Et puis, ce qui se passe en Rénanie, en ce moment, où le mouvement de désobéissance civile, qui s'appelle Endeghelende, en gros, ça veut dire, ça s'arrête maintenant, ici, ici et maintenant, qui est en train de mener des actions absolument extraordinaires, de blocage, de désobéissance civile, de blocage des mines de lignites à ciel ouvert. Et puis, on pourrait parler de tous les combats contre les gaz de schiste, les magamarages, la destruction de la forêt. Je voudrais insister sur le fait que dans toutes ces mobilisations, les peuples opprimés, qu'ils soient Sioux, qu'ils soient Amazir, qu'ils soient Amérindiens, qu'ils soient Nubiens, ces peuples sont en pointe. Et puis, il y a une autre catégorie, qui n'est pas une catégorie, qui est la majorité, qui est en pointe aussi, qui sont les femmes, les plus pauvres, les paysannes, qui sont à la fois nombreuses et à l'initiative dans ces mobilisations. Oui, la lutte internationale, les luttes internationales, c'est aussi, et je dirais, c'est d'abord des luttes de femmes. On l'a vu dès l'élection de Trump, avec les marges des femmes le 21 janvier, on l'a vu le 8 mars, avec la grève internationale. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de traduire. Nihuna Menos, le mot d'ordre des femmes qui luttent contre les violences sexistes en Argentine, au Chili, en Uruguay. Je ne sais pas comment ça se dit au Maroc, mais c'est le même combat que mènent les Marocaines, les centaines de Marocaines qui sont descendues dans la rue ces derniers jours pour lutter contre les violences sexistes. Donc, voilà. Pour finir sur ces mobilisations-là, le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement, et évidemment, on se mobilisera pour que toutes les femmes qui veulent avorter puissent le faire légalement, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. C'est un rendez-vous qui est à la fois féministe et internationaliste. Et je finirai juste là-dessus pour dire que cette nouvelle vague de luttes montre que l'internationalisme, ce n'est pas quelque chose d'abstrait qui fait abstraction et qui écrase les différences au nom d'une sorte d'universalisme creux, que c'est au contraire le combat de toutes les oppressions dans quelque chose qui, au bout du compte, est une critique bien plus profonde, bien plus radicale à la fois du capitalisme, du racisme et du sexisme, ce qu'on pourrait appeler une critique éco-socialiste. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada